... Quatrième heure par quatre chemins. Au fond, c'est du mental dont je vais vous parler. C'est pas très nouveau. Ouf! De l'autre côté, ils viennent de faire ouf. Ben, ça y est, on peut arrêter ici, là. On va se coucher, ça a l'air, là. Ouais, le mental, le silence intérieur. C'est pas ça, le mental. Le mental, c'est d'arriver à l'apaiser pour obtenir le silence intérieur. C'est ça, faut pas avoir peur de ça, le mental. Qu'est-ce que c'est très difficile, mais c'est comme ça. Et c'est pourquoi j'y reviens. Pourquoi j'y reviens aussi particulièrement parce que tout à coup, j'ai trouvé une façon peut-être un petit peu différente de l'exprimer. Et c'est pas en partant d'un auteur, de la façon dont l'auteur l'exprime, qui est Éric Sablé. C'est E-R-I-K-S-A-B-L-E-X-A-T-U. D'un tout petit bouquin paru chez Dervy, de R-V-Y, qui s'intitule « Les mécanismes du moi et le silence intérieur ». Quel beau programme, le silence intérieur, qui est la condition pour que naisse une réalité spirituelle. « Les mécanismes du moi et le silence intérieur » « Les mécanismes du moi et le silence intérieur » Maiscimanismes du moi et le silence intérieur » Sous-titrage ST' 501 ... 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